... Au sommaire ce soir, l'inquiétude des autorités sanitaires devant l'épidémie due à l'hépatite C. Au moins 500 000 Français seraient contaminées. La condamnation à 9 ans de prison de Leila, cette collégienne accusée d'avoir étranglé l'une de ses camarades de classe. Les réquisitions dans le procès en appel au MVA le substitut à demander 4 mois de prison ferme pour Bernard Tapie. Et enfin la rencontre entre Jacques Chirac et Elmoud Kohl en Allemagne alors que le couple franco-allemand bat quelque peu de l'aile. Madame, Monsieur, bonsoir. Au moins 500 000 Français sont contaminés par le virus de l'hépatite C. Une épidémie qui alarme les autorités sanitaires. Le ministère de la Santé va envoyer très prochainement une lettre à tous les médecins généralistes leur demandant d'inciter leur patient à procéder au plus vite à un dépistage de cette maladie qui peut évoluer en cirrhose voire en cancer du foie. Reportage Jean-Daniel Faisakier, Jean-Louis Bousser. Une cirrhose du foie. Quand en 1990, Pirate apprend la cause de ses malheurs, elle a un choc. Elle n'a jamais bu d'alcool. En fait, le responsable, c'est le virus de l'hépatite C, contracté lors d'une transfusion au bloc opératoire. Il y avait au moins 15 ans que j'avais été opérée d'un fibrome. Ce virus de l'hépatite C, ils sont un demi-million de Français à le véhiculer. Dans un tiers des cas, la contamination est secondaire à une transfusion. Dans un autre tiers, c'est la toxicomanie qui est en cause. Mais pour le dernier tiers, on n'a aucune explication valable. On estime ne connaître que 15% des porteurs du virus. Pour retrouver les autres, les pouvoirs publics et le ministère de la Santé en particulier veulent organiser ce que l'on appelle un dépistage ciblé. Sont concernées les personnes ayant subi une intervention chirurgicale avant 1990 et qui ne savent pas si elles ont été transfusées. Celles aussi à qui on a fait des examens endoscopiques, comme les fibroscopies. Enfin, les personnes ayant un cas d'hépatite C dans la famille ou qui ont une fatigue inexpliquée qui dure depuis longtemps. Un test positif ne voudra pas dire qu'il faudra obligatoirement faire des examens douloureux ou entreprendre un traitement lourd. Il y a un bon nombre de ces hépatites à qui il faut simplement dire que vous avez la chance d'avoir finalement une forme bien tolérée. On ne fait que la surveiller. On voit tous les 6 mois ou tous les ans sur des tests simples ce qui se passe. Et plus on gagne de temps, il ne faut pas oublier, plus les médicaments font des progrès. La bonne nouvelle, il en faut au moins une, c'est que le test de dépistage est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. En plus, les pouvoirs publics vont être confrontés également au problème de l'indemnisation des personnes infectées à la suite d'une transfusion. Indemnisation qui pourrait coûter au budget d'Etat entre 50 et 100 milliards de francs sur la base de 500 000 francs par victime. Leïla, cette collégienne accusée d'avoir étranglé l'une de ses camarades de classe, Sabrina, dans les toilettes d'un collège de Vendeuvre près de Nancy. Ainsi, Leïla a été condamnée aujourd'hui par le tribunal des mineurs à 9 ans de prison. Sur place pour France 2, Ludovic Fossard, Sylvain Gauthier. 9 ans de prison, les larmes de la mère de Sabrina, les sanglots de Leïla et l'émotion de ses camarades pour un jugement accueilli dans le calme et la dignité. 9 ans de prison, c'est 3 ans de moins que les réquisitions du ministère public. Une peine jugée peu sévère par la famille de la victime, car Leïla risquait jusqu'à 20 ans pour avoir étranglé sa camarade de classe, Sabrina. A mon avis, elle est incurable, je ne suis pas docteur, mais il ne faut pas la remettre en liberté. Il y a d'autres enfants à l'école, il ne faut pas d'autres Sabrina, c'est tout. Le tribunal a pourtant estimé que Leïla était coupable d'homicide, qu'elle n'avait pas tué par accident. L'adolescente est donc dangereuse, mais à 14 ans d'après le président du tribunal, il faut lui laisser une chance de reprendre une vie normale. A partir du moment où la sanction n'est pas égale ou supérieure à 10 ans, il y a des tas de possibilités qui sont offertes à Leïla pour essayer d'écourter cette peine. Alors j'ai besoin d'en parler avec elle. Pour moi, a priori, je trouve que c'est sévère. Néanmoins, c'est une décision qui permet de laisser un léger espoir. Et je ne suis pas persuadé que nous releverons appel de cette décision. Le tribunal a par ailleurs émis le vœu que Leïla soit incarcérée à la prison de Nancy. Question, que prévoit la législation en cas de condamnation de mineurs à de longues peines d'emprisonnement ? Ils sont actuellement concernés 717 garçons et filles. La réponse avec Maryse Burgot. Dans les cours de promenade des prisons françaises, il n'y a pas que des adultes. Il y a aussi des adolescents, des enfants. 717 à ce jour, répartis dans une cinquantaine d'établissements. Qu'est-ce qui vous manque le plus de l'extérieur ? La famille ! La femme ! Les meufs, oui, les meufs et la liberté. Une quinzaine de jeunes qui jouent les braves derrière des barreaux. Nous sommes à la maison d'arrêt de Strasbourg. Ils sont tombés pour viol ou pour agression et l'on serait tenté de dire qu'ils ont de la chance d'être incarcérés ici. L'établissement fait figure d'exemple, voire d'exception dans le système pénitentiaire français. On mène ici un vrai projet éducatif avec les mineurs. Ailleurs, on manque souvent de moyens. Et s'il existe des quartiers pour les garçons, il n'existe aujourd'hui rien pour les filles mineures. L'Eïla purgera donc sa peine dans une prison pour femmes et dans un monde d'adultes. Il devrait y avoir un accompagnement éducatif et thérapeutique en prison, ce qui la plupart du temps n'est pas le cas. Mais également un accompagnement éducatif hors prison avec tout un travail autour des familles et des ressources familiales. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle pour ces adolescents qui sont des délinquants en général premiers. Ces délinquants premiers, combien seront-ils à récidiver à leur sortie de prison ? L'administration pénitentiaire ne fournit pas de chiffres sur ce point. Mais selon certaines études, ils seraient près des deux tiers à retomber dans la délinquance. La menace de la prison se précise pour Bernard Tapie, l'avocat général de la cour d'appel de Douai. En effet requis contre l'ancien patron de l'OM, une peine de 18 mois de prison, dont 4 fermes et 3 ans d'inéligibilité. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillon, Marie-Pierre Cassignard. Bernard Tapie ne comprend pas pourquoi à Douai comme à Valenciennes, le parquet requiert de la prison ferme et pour lui seul. 18 mois, dont 4 fermes, c'est une peine symbolique, précise l'avocat général Luc Frémio. Je suis désolé monsieur Tapie, dit-il, mais je vous ai dans ma ligne de mire, trop de détails nous mènent à vous. Ainsi, l'avocat général se déclare déçu par les aveux hier de Bernard Tapie quant à l'épisode boroprimorac. Ce ne sont pas des aveux, dit-il, mais un réajustement après la chute de la Libye Mélique. Tout aussi catégorique, l'avocat général écarte les documents qui, selon les avocats de Tapie, innocentent le député dans le volet corruption. Pas sérieux, laisse tomber le magistrat. Résultat, ces avocats sortent du silence médiatique qu'il s'était fixé hier. Il me dit, je ne comprends pas. Il dit, je ne comprends pas parce que j'arrive devant un tribunal, aujourd'hui je ne me défends même pas, je prouve. Je prouve et je prouve avec des documents, une fois de plus, qui sont des documents officiels. Mais que dois-je donc faire, moi, Bernard Tapie, pour pouvoir convaincre de mon innocence ? Que puis-je faire de plus ? Même incompréhension de la part de Jean-Pierre Bernès. Bernès et Tapie, dit l'avocat général, ce sont les deux doigts de la main. Ils sont dans la même barque, l'avocat général requiert 18 mois avec sursis et 20 000 francs d'amort. Je ne comprends pas dans la mesure où il ne les place pas au même plan du point de vue de la peine. Donc il doit y avoir quand même dans son esprit une petite différence, sinon il n'aurait pas demandé des peines différentes. Un réquisitoire qui se transforme en leçon de morale à l'intention d'un homme qui, rappelle l'avocat général, se dit préoccupé par les jeunes, par la politique de la ville et par les problèmes de banlieue. Avec vous, les jeunes ont cru en l'OM, mais vous avez détruit des rêves. Et en guise de leçons à retenir, l'avocat général laisse tomber cette phrase. Celui qui a vécu par l'image, périra par l'image. Sur proposition de Jacques Toubon, le Conseil des ministres a adopté ce matin un projet de loi visant à renforcer l'arsenal juridique antiterroriste. Ce texte complète la liste des infractions pouvant être qualifiées d'actes de terrorisme. Et si cette loi est votée, elle donnera également la possibilité aux enquêteurs de procéder, sous certaines conditions, à des perquisitions la nuit. Précision avec Pascal Doucebon. 11 septembre dernier à Nanterre, au petit matin. L'une des nombreuses séries d'interpellations dans les milieux islamistes. Les policiers de la brigade anti-gang attendent 6 heures du matin pour opérer, comme le veut la loi. Si le projet de Jacques Toubon obtient l'aval du Parlement, une telle précaution ne sera plus nécessaire. Perquisitions et interpellations à domicile seront possibles à toute heure du jour ou de la nuit dans les affaires de terrorisme, comme c'est déjà le cas en matière de lutte anti-drogue. Il ne faut pas croire que les perquisitions pourront avoir lieu de manière discrétionnaire. Ce qui est important, et ce qui est certainement prévu dans le texte, c'est un contrôle de l'autorité judiciaire sur ces perquisitions. Deuxième point important du projet de loi, une aggravation des peines en cas de violence, contre policiers, gendarmes, douaniers ou surveillants de prison. Le garde des Sceaux dit vouloir leur montrer sa confiance, et ils apprécient. Il est évident qu'un terroriste en général qui veut déstabiliser un état s'attaque d'abord à ses représentants. Et que si jamais ça devait survenir, il faut que nous soyons protégés et que nous soyons assurés que les peines encourues par de tels actes seraient sévères. Enfin, le projet crée une nouvelle infraction, l'association de malfaiteurs terroristes, qualification plus lourde que précédemment. Elle relève non plus du tribunal correctionnel, mais des assises. La peine maximale encourue sera donc la réclusion à perpétuité. La loi aujourd'hui est obligée de s'adapter à la nouvelle forme de terrorisme que nous allons connaître, que nous connaissons et que nous allons connaître, et je crois que c'est un bon projet. Nous sommes plutôt réservés sur des législations d'exception. Il faut qu'à chaque fois, il y ait une aide qui soit donnée au pouvoir public pour faciliter leur lutte contre le terrorisme, et en même temps, qu'on soit extrêmement vigilants pour que ce soit dans le respect du droit. Le projet de loi devrait être inscrit le plus tôt possible à l'ordre du jour du Parlement. Le gouvernement compte sur un examen rapide de ce texte. Alors que se tient actuellement au CNIT le salon de la protection, Vincent Guyet et Jacques Garniche ont voulu savoir si le climat actuel favorisait ou non le marché de la protection privée. Fouille des sacs, carte magnétique. A l'entrée de ce salon, il faut montrer pattes blanches. Les visiteurs y sont habitués parce qu'ils sont des professionnels, mais aussi parce qu'en ce moment, menace terroriste oblige, il en est de même dans de nombreux magasins et entreprises. Le marché de la sécurité pour les entreprises, notamment le contrôle d'accès, etc. C'est un marché qui est en pleine expansion depuis plusieurs années, avec des augmentations de près de 13% par an. Et une situation comme la situation actuelle force les entreprises de se poser la question si effectivement il est important, il n'est pas important de bien vouloir contrôler, pouvoir contrôler tous ceux qui circulent à l'intérieur de l'entreprise. Le contrôle d'accès rien qu'à lui pèse 2 milliards de francs par an. La télésurveillance est en pleine expansion. Mais il ne faut pas s'empresser d'attribuer le succès de ce marché au climat actuel. La menace terroriste fait avant tout l'affaire des entreprises de gardiennage. Les sociétés préfèrent donc appeler des gardiens. Vu que c'est du ponctuel, ils préfèrent donc avoir des gardiens sur les sites de façon à faire voir aux gens qu'on essaye de les protéger au mieux. La preuve, le marché de l'équipement pour gardiens privés est en pleine croissance. Ça se développe forcément puisqu'ils ont une obligation légale de s'équiper. Et donc d'avoir de la communication effectivement, parce qu'on ne peut plus laisser les personnes seules, sans équipement de radio et sans communication. Des vigiles, il y en a d'ailleurs dans ce salon. Et comme dans les grands magasins en ce moment, ils surveillent sous les yeux particulièrement attentifs de dizaines de caméras. Mini bataille navale dans le port de Brindisi en Italie. Des commandos de la frégate française Duplex ont lancé des grenades lacrymogènes et sont montés à bord d'un navire de Greenpeace qui tentait de l'empêcher de sortir de ce port. Copieusement arrosé par les militaires français, les militants de Greenpeace ont réussi à peindre sur la côte du bâtiment, arrêter les essais nucléaires. Jacques Chirac est ce soir à Bonn pour un dîner de travail avec le chancelier Kohl. Le président français a été accueilli par son homologue allemand, Roman Herzog. Ce premier déplacement officiel outre-Rhin du chef de l'état français est important. Politiquement, la côte des français a en effet beaucoup baissé en Allemagne, où l'opinion publique est très massivement hostile à la reprise des essais nucléaires et où les dirigeants s'inquiètent de la volonté de Paris de respecter le calendrier prévu par le traité de Maastricht sur le passage à la monnaie unique. Reportage de notre correspondant Bruno Alba. Le couple franco-allemand est un couple modèle. On n'y fait pas d'esclandre. Mais parfois, les nuages passent et depuis l'élection de Jacques Chirac, les Allemands ont du mal à comprendre leurs nouveaux partenaires français. Deux rencontres qu'au Chirac, comme celle-ci fin mai à Strasbourg, n'ont pas répondu aux questions que Bonn se pose sur l'avenir du dialogue franco-allemand. Ce qui est décisif, disait alors le chancelier après une heure d'entretien avec le président Chirac, c'est de savoir si nous choisissons de nous entraider ou au contraire de nous replier sur nos égoïsmes personnels et nationaux. Depuis, les choix de la France n'ont pas été compris à Bonn, qu'il s'agisse de la reprise des essais nucléaires ou encore de la suspension de l'application des accords de Schengen. Ce problème est certainement de grande importance pour l'Allemagne, disons, de trouver un cadre européen pour coordonner les questions criminalité, drogue, etc. Tandis qu'on s'est rendu compte que la France a décidé d'aller son propre chemin. On a l'impression que la France fait de la marche arrière en Europe actuellement ? Je ne sais pas s'il a fait de la marche arrière, en tout cas, on n'a pas l'impression que ça avance. Voilà. Disons que de plus en plus, la France est très préoccupée avec ses propres problèmes. Les capouillages du couple franco-allemand ne sont pas seulement ressentis parmi la classe politique ou économique, ils affectent aussi l'image de la France parmi la population, qui taxe parfois d'arrogante la politique du président Chirac. Lorsque les médias allemands se mettent à parler de la France comme de la grande nation, ça n'est pas véritablement un compliment, et cela fait beaucoup de malentendus qu'il faudra dissiper très rapidement. Je vous rappelle que Jacques Chirac sera l'invité de France 2 demain soir à 20h15. Le chef de l'État répondra aux questions d'Alain Duhamel. Israël a entamé une nouvelle phase de son retrait de Cisjordanie en se repliant de la ville de Jenin, occupée depuis 1967. Une avant-garde de la police palestinienne, en uniforme et en armes, mais sans munitions, est arrivée sous les ovations des habitants de cette cité commerçante. Le repli de l'armée israélienne des grandes agglomérations et de 450 villages de Cisjordanie devrait s'achever en décembre, un mois avant la tenue d'élection. Fin à New York, des cérémonies commémorant le 50e anniversaire de la création des Nations Unies. Commémoration dans un climat quelque peu morose. L'ONU est en effet au bord de la faillite. Pas moins de 70 États membres ont des retards de cotisation de 17 milliards de francs au total. Pour vous donner une idée des dépenses auxquelles doit faire face l'ONU, ce simple chiffre, les opérations de maintien de la paix et dans l'ex-Yougoslavie, lui coûte chaque jour 25 millions de francs. Avec Laurent Boussier, un rappel de l'action des casques bleus sur les points chauds de la planète depuis la création de l'ONU. Des soldats au béret bleu, pris comme otage ou comme bouclier humain par les serbes de Bosnie, des images qui, à elles seules, prouvent la difficulté des missions de maintien de la paix demandée par l'ONU. Pourtant, depuis 50 ans, les soldats aux casques bleus sont intervenus 38 fois dans les affaires du monde. La première fois, c'était en Palestine. 1948, 222 observateurs, tous militaires, sont chargés de l'observation d'une trêve négociée par l'ONU. Une mission qui, 47 ans après, n'est toujours pas terminée. Il y a eu ensuite la Corée, Suez, le Liban, le Congo, le Sinaï, le Nicaragua, Chypre, encore le Liban, l'Afrique, l'Amérique centrale. De quelques dizaines pour de simples missions d'observation à plusieurs milliers pour des opérations plus lourdes, ils sont aujourd'hui 650 000 soldats à avoir servi sous le casque bleu. Et depuis quelques années, il y a inflation. Cambodge, Bosnie, Somalie, Rwanda, Haïti, avec des résultats souvent très inférieurs aux espoirs suscités. On continue de vivre sur ce concept de maintien de la paix, alors que toutes les grandes opérations de troisième génération, comme on dit, sont toutes des opérations d'imposition de la paix. Et il faut par conséquent toute une autre philosophie, à commencer par une philosophie militaire différente de celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, un nombre croissant de pays hésitent à envoyer leurs soldats dans des zones où les factions veulent se battre. Depuis de nombreuses années, la France est un des États qui fournit le plus d'hommes à ces opérations, une politique qui coûte cher. En comptant ceux qui sont tombés en Corée, c'est en tout près de 440 Français qui sont morts sous le casque bleu pour que vive la paix. Manifestations hautes en couleurs, c'est le cas de le dire, des producteurs de fruits et légumes devant la pyramide du Louvre à Paris qui avait pour l'occasion une petite sœur, une pyramide de 6 mètres de haut, décorée de fruits et légumes. Les manifestants ont ensuite défilé dans le quartier de l'Opéra en poussant des caddies de supermarchés remplis à rabord de tomates, de pommes, d'artichauts, d'endives, salades, figues, radis et autres choux-fleurs qu'ils ont distribués au passant, symbole du caddie car les manifestants entendaient entre autres dénoncer les comportements déloyaux de la grande distribution. Parmi ces agriculteurs en colère, les producteurs de tomates du Lot-et-Garonne déjà malmenés par la concurrence étrangère. Reportage Gilles Mariné, fille du Maille. Signe de la crise, dans la campagne lottégaronnaise pourrissent ici et là des tonnes de tomates. La semaine dernière, nous avons jeté environ 52 tonnes de tomates qui n'ont pas trouvé preneur. Elles étaient viables pourtant ? Elles étaient extra. Extra ou pas, le produit régional part à la dérive. Cet été, la concurrence espagnole a fait baisser le prix moyen de 1,50 franc par kilo et la fin de saison s'avère catastrophique. Au cadran de NERAC, lieu des transactions, on vend peu et a pris cassé. 1 franc ce matin-là, pour 1 kilo de tomates allongées, c'est-à-dire 13 en dessous du prix de revient. 1 kilo de tomates, ici, une tomate allongée, nous revient à 3 à 4 francs. Alors, vous vendez à perte ? Oui, nous vendons à perte. Dans cette vente à perte, le producteur a touché 1 franc. Le groupement, qui assure le conditionnement, 1,20 franc. Le courtier enlève donc, à 2,20 francs hors taxe, 1 kilo de tomates qui sera proposé à environ 10 francs aux consommateurs des grandes surfaces. Cet écart, même tempéré par la rémunération de l'intermédiaire, les frais de gestion et d'amortissement des magasins, chiffres non communiqués, provoque la colère des agriculteurs. Ils dictent leur loi et la loi de l'offre de la demande qui régnait sur le marché des fruits et légumes n'est plus qu'une leurre, n'est plus une réalité du moment. Les grandes surfaces, par le biais de leur centrale d'achat, absorbent 70% de la production française de tomates. Autant dire qu'elles contrôlent le marché et qu'en fixant les cours au plus bas, elles génèrent effectivement des marges très importantes. Quand les cours sont très bas et qu'ils regardent le prix qu'on vend étalé sur tout l'année, c'est sûr qu'on a des marges élevées. Mais en temps normal, la moyenne annuelle de nos marges n'est rien à cacher, c'est entre 25 et 30% au maximum. Question, existe-t-il encore des périodes normales alors que de plus en plus les distributeurs achètent au coup par coup et au plus bas pour organiser ces ventes promotionnelles qui paradoxalement s'avèrent les plus rentables, la marge pouvant là atteindre deux à trois fois le prix payé au producteur. Le déficit de l'assurance maladie s'élèvera pour l'année 95 à 37,462,000,000, soit une dérive de 2 milliards de francs par rapport aux précédentes estimations de juillet. Les députés vont avoir à se prononcer sur ce dossier particulièrement délicat. Alain Juppé a en effet confirmé devant l'Assemblée qu'il demanderait un vote sur les orientations défendues par le gouvernement pour assurer, je cite, la pérennisation de la sécurité sociale. Débat prévu les 13 et 14 novembre. Dans le rouge également, la SNCF qui prévoit pour la seule année 95 une perte comprise entre 11 et 12 milliards de francs. Au total, l'endettement actuel de la SNCF est de 170 milliards de francs. Devant les députés, le ministre des Transports, Bernard Ponce, a reconnu que la nouvelle grève à la SNCF traduit une inquiétude réelle du personnel de cette entreprise. Cette grève a particulièrement perturbé aujourd'hui le trafic des TER, des trains express régionaux, notamment dans les banlieues de Rouen, de Toulouse ou encore de Montpellier. Le retour progressif à la normale est prévu pour demain matin. A quelques jours du week-end le plus meurtrier de l'année, avec les vacances de la Toussaint, la sécurité routière vient de rendre publics les chiffres de l'été, presque autant de tués sur les routes françaises que l'an passé. A l'origine de tous ces accidents, l'alcool et la vitesse, bien sûr, mais pas seulement. Enquête Jacques Cardoz et Jean Cornu. Les campagnes publicitaires se multiplient, mais l'alcool et la vitesse sont toujours les premières causes d'accidents en France. Les chiffres stables, presque autant de tués cet été, qu'entre mai et août 1994. Même constat sur une période plus longue. Mais cette année, ce sont les poids lourds qui sont montrés du doigt par la sécurité routière. Le nombre d'accidents les impliquant a en effet augmenté de 13% cet été. Il est difficile de mesurer si c'est la faute du poids lourd ou si c'est la faute du conducteur dans son rapport avec le poids lourd. Il est vrai qu'on observe une évolution à la matière. Je crois qu'il est intéressant à cet égard de souligner qu'à partir du 26 octobre, les sociétés d'autoroutes lanceront une campagne dirigée spécialement vers la sécurité poids lourd. Autre phénomène important, la baisse de tués en race campagne, là où le port de la ceinture est beaucoup plus respecté qu'en milieu urbain. La ville, où la quantité d'accidents a considérablement augmenté. La nuit est également un sujet de préoccupation. Trois fois plus d'accidents, trois fois moins de circulation, c'est parfois la vue qui est en cause. La nuit, ce n'est pas la même partie de l'œil qui est utilisée. On utilise plutôt la rétine périphérique que la rétine centrale. La performance de l'œil est divisée par trois. L'estimation des distances est divisée par sept. Et de ce fait-là, on va être très sensible à l'éblouissement. Attention également à la folie du vélo. La cohabitation avec l'automobiliste a souvent tourné au drame. Plus 24% cet été. Mais ce phénomène est encore difficile à expliquer. Il y a en effet un nombre croissant de cyclistes en ville et un taux d'accident plus fort en race campagne. Le malaise universitaire après 16 jours de conflit, les étudiants de Rouen, qui revendiquent depuis la rentrée une rallonge budgétaire, ont durci leur mouvement. Ils occupent les locaux du rectorat après avoir réussi à déjouer la surveillance des policiers. Les occupants affirment avoir l'intention de rester sur place jusqu'à l'ouverture de négociations avec le ministère. Nous avons évoqué l'autre soir la difficile situation budgétaire des étudiants français. La situation est identique pour les jeunes Italiens. C'est même pire pour les étudiants qui ne peuvent compter sur le soutien financier de papa et maman. Notre correspondant Alain de Chalvron s'est penché sur le sort d'une étudiante en archéologie. Comme tous les étudiants romains, Elisa a une Vespa. C'est son luxe et son plaisir. Elle dépense pour cela 500 francs par mois. Pour le reste, ça n'est pas vraiment la Dolce Vita. Étudiante en troisième année d'archéologie, Elisa partage sa vie entre le forum romain, où se déroulent en quelque sorte ses travaux pratiques, et sa fac de l'université La Sapienza, un des monuments de l'architecture fasciste. Moi, je te dis, je suis très contente d'être ici. Le problème, c'est que nous sommes beaucoup, beaucoup d'étudiants. Il n'y a pas la structure pour nous accueillir bien. Alors, il y a des problèmes dans la bibliothèque. Il n'y a pas de computer, il n'y a pas de la modernisation. Pour faire partie des 205 000 étudiants de La Sapienza, Elisa paye tout de même 4 400 francs de droit d'inscription, soit à peu de choses près le montant de la bourse qui lui a été allouée l'an dernier. Et elle dépense également 5000 francs par an pour l'achat de ses livres. Tu dois avoir l'argent de ta famille. Si tu gagnes, comme j'ai déjà dit, un million et demi, deux millions de bourses d'études, ce n'est pas suffisant à rien. Elisa n'a donc d'autre choix à 23 ans que de vivre au domicile familial dans sa chambre de jeune fille. L'université nous aide très peu en Italie. Il n'y a pas de bourse de logements ou quelque chose comme ça que j'ai entendu, il y a en France ou en Angleterre. Mais au moins, bénéficie-t-elle chez ses parents d'une vue imprenable ? Une bonne nouvelle, la bourse de Paris a repris des couleurs. Aujourd'hui, l'indice CAC 40 a en effet terminé la séance sur une hausse de 2,3%. Le monopoli de la communication, je vends mon pôle presse, a fait savoir le nouveau PDG d'Alcatel. Dans mon panier, l'Express, Le Point ou encore Courrier international. J'achète, a répondu le PDG du groupe Avasse. Précision avec Patricia Charnelé. Les histoires de journaux sont des affaires très sérieuses. En acquérant l'Express et Le Point, le groupe Avasse, géant de la communication et du tourisme, devient le cinquième groupe de communication mondial avec un chiffre d'affaires de 45 milliards de francs. Le fait d'avoir à nos côtés un actionnaire industriel et un actionnaire déterminé à nous soutenir dans nos développements est pour nous un atout d'importance avec lequel nous allons travailler, cela va de soi, en pleine coopération. En effet, le groupe jusqu'à présent propriétaire de l'Express et du Point, Alcatel Alstom, en échange de la cession de ses journaux, devient l'actionnaire le plus important d'Avasse avec plus de 21%. Cette nouvelle alliance de l'éditeur et de l'industriel est un exemple des énormes concentrations qui se produisent en ce moment dans le monde entier. Je dirais que c'est un accord passionnant parce qu'il crée enfin en France une vraie entité multimédia de taille à rivaliser avec les groupes étrangers, notamment allemands. Les développements futurs du multimédia imposent aujourd'hui la réunion des ingénieurs, des financiers et des hommes de presse, l'avenir dira si cette alliance, jugée il y a quelques années encore contre nature, donnera naissance à de meilleurs journaux. Des archéologues viennent de retrouver sur un sommet des Andes la dépouille gelée mais bien conservée d'une jeune femme qui semble avoir été sacrifiée au dieu Inca du Pérou il y a environ 500 ans. Thierry Curtey. Cette jeune femme est morte il y a 500 ans. Elle a probablement été sacrifiée au dieu Inca. C'est un alpiniste archéologue américain qui a retrouvé sa dépouille lors d'une expédition dans les Andes péruviennes à 6300 mètres d'altitude. L'état de conservation de la momie et des objets retrouvés dans la sépulture passionne les scientifiques. C'est la première fois que l'on retrouve une momie directement congelée. Celle que l'on avait retrouvée auparavant était d'abord desséchée avant d'être congelée. Avec cette momie, deux autres corps moins bien conservés ont été retrouvés. Les sacrifiés étaient probablement vivants lorsqu'ils sont montés sur le lieu du rituel exécuté pour apaiser les dieux du mont Amato un volcan du sud du Pérou. Autour de la jeune femme enveloppée d'une fine laine de nombreuses céramiques et des statuettes dont certaines en or. Les spécialistes espèrent ainsi mieux comprendre cette civilisation inca qui s'est éteinte avec la conquête espagnole. Je vous propose maintenant de vous parler de l'ortie. L'ortie maltraitée, piétinée, méprisée mais qui a ses défenseurs comme ce couple d'agriculteurs dans un village de haute montagne qui va nous prouver que l'ortie pourrait mériter le titre de bienfaiteur, bienfaîtrice de l'humanité car elle sert à tout. Reportage Isabelle de Lyon, Gilbert Usant. Quand les Bertrand désherbent, ils enlèvent tout sauf les orties. Elles tiennent dans leur jardin une place privilégiée. Dans cette famille, on connaît depuis longtemps les vertus de ces plantes. C'est ma grand-mère qui, quand elle avait une crise de rhumatisme, elle se fait flageller elle-même avec une brasse d'ortie et c'était très très efficace. Ici, on ne cultive que les vraies orties, celles qui provoquent des cloques. Annie-Jeanne cueille le sommet des tiges, les pousses les plus tendres pour le déjeuner. Elle sait que pour ne pas se piquer, il faut simplement saisir les feuilles par-dessous. Bernard coupe de grandes brassées pour nourrir les animaux. Au jardin, à la cuisine ou à l'étable, partout l'ortie rend service, d'où l'intérêt que lui portent ses agriculteurs. C'est vrai que l'ortie, c'est une panacée. Maintenant, est-ce qu'il faut la protéger ? Je pense qu'elle est suffisamment vivace, rustique, elle se défend très très bien toute seule. Pour les bêtes, tout est bon. Tiges, feuilles, graines, broyées, mélangées avec de la farine et de l'eau. Vous allez voir, les cochons adorent. L'ortie est très riche en chlorophylle, notamment. Beaucoup plus riche, par exemple, que l'épinard. Et ça leur apporte énormément de vitamines. À la cuisine, elles agrémentent non seulement les fameuses soupes, mais aussi les gratins, les salades ou les quiches. C'est des bonnes choses. Avec ce régime, les Bertrands ne sont jamais malades. L'ortie est un antiseptique. De ces fibres, on fait du tissu, indispensable pour égoutter le fromage fait maison. On utilise cette toile, parce que l'ortie a des vertus bactéricides. Ce qui permet un bon développement du pénicillium. Le pénicillium, c'est le champignon responsable de la pote du fromage. Toutes leurs recettes, les Bertrands les ont consignées dans un livre, édité à compte d'auteurs. Ces secrets doivent être partagés. Ils ne doivent pas disparaître, parce que c'est beaucoup de notre patrimoine culturel. Des trésors à la portée de tous, il suffit d'un petit coin de terre fraîche et légère pour que pousse l'ortie. En voile dans la transatant double, le Havre-Cartagène, Paul-Vatine et Roland Jourdain ont viré en tête au large de l'île de la Barbade, battant au passage le record de la traversée de l'Atlantique entre la France et les Antilles. Mais, mais, la victoire est loin d'être jouée. Claire Rénaud. Dans le langage marin, on appelle ça naviguer bord à bord. En créole, on parle plutôt de coller serré. Depuis qu'ils ont viré au large de l'île antillesse de la Barbade, hier soir, Francis Joyon et Paul-Vatine ne se sont plus quittés des yeux et se disputent âprement la première place. Le trimaran, barré par Joyon et Vincent, ne devance en effet celui de Vatine et Jourdain que de 7 kilomètres, un écart ridicule après 11 jours de course. Derrière ce duo tête, Laurent Bourgnon et Cam Lewis s'activent à la barre et réduisent l'écart d'heure en heure. Ils ne comptent plus ce soir qu'une centaine de kilomètres de retard sur les leaders, alors qu'ils ont accusé le triple il y a encore deux jours. L'arrivée des trois trimarans prévues samedi à Cartagène pourrait donc se disputer au finish. Les monocoques ne sont pas attendus en Colombie avant deux semaines et Campon et Dumont, en tête de la flotte, doivent encore engloutir la moitié de l'Atlantique et toute la mer des Caraïbes avant de songer à la victoire. A Sarajevo, des athlètes mutilés par la guerre profitent de la trêve sur place pour s'entraîner en vue des Jeux paralympiques, des handicapés, des Jeux qui se dérouleront juste après les JO d'Atlanta. Christophe Duchiron. Cet homme qui se déshabille n'est pas vraiment un athlète comme les autres. La vie en avait fait un sportif, la guerre en a fait un sportif handicapé. Almeddin Osmanovic a 27 ans, il est bosniaque. 1992, une balle serbe dans la jambe, une opération, une amputation et une autre vie qui commence avec un objectif. Participer aux Jeux paralympiques d'Atlanta au mois d'août 1996. Alors il s'entraîne et il court Almeddin comme un acharné. 15 secondes aux 100 mètres, c'est une performance. Au début, je pensais revenir à une vie normale et donc j'avais envie de marcher, mais sans prothèse. J'ai réalisé qu'avec une prothèse, je courais vite et maintenant je cours presque aussi vite qu'avant. Tout ce que je veux désormais, c'est aller à Atlanta. À Sarajevo, il s'est une cinquantaine d'athlètes dont la vie a basculé. Sarajevo, sa guerre et ses snipers, Sarajevo et ses sportifs mutilés. Pour l'instant, par la grâce du cessez-le-feu, on a changé de cible pour que ça dure. À Londres, le chanteur Cliff Richard a été anobli par la reine Elisabeth II. Il n'a pas été récompensé pour ses talents de chanteur, mais en raison de son action humanitaire. Hargé aujourd'hui de 55 ans, Sir Cliff, comme on l'appellera désormais, est l'un des chanteurs les plus populaires outre-manche depuis la fin des années 50. Carnet rose, Kim Basinger, mariée à Alec Baldwin depuis deux ans, a donné le jour à une petite fille baptisée Ireland et qui se porte aussi bien que sa maman, âgée de 42 ans. Sorti sur nos écrans ce mercredi de Waterworld, un film américain qui a coûté la vagatelle d'un milliard de francs, budget record dans l'histoire du cinéma. Folle de Kevin Costner, Nicole Cornulanglois a chaussé ses palmes pour voir ce Mad Max des mers. En 2500, la mer a recouvert notre planète. Les hommes se regroupent sur des atolls artificiels et recherchent le mythique Dryland, la terre ferme comme autrefois. Arrive un navigateur solitaire, marinaire. Il a les pieds palmés et débranchi dans les lobes d'oreilles. Il ne lui manque que des nageoires pour être poisson. Dans la vie, Kevin Costner est moins fier, disons plus abordable et sait défendre son film contre vents et marées. C'est le type même du héros de cinéma. Souvent, on ne sait pas d'où vient ce type de héros. Je crois qu'au cinéma, plus les héros sont complexes, meilleurs ils sont. Celui-ci est particulièrement complexe. Il est très dur dans ses rapports avec les femmes, les enfants et les autres. Être solitaire, marinaire danse avec les vagues et ne ménage pas les femmes qui l'accompagnent à bord de son trimaran. Pour elle, c'est difficile à vivre. Il ne faut surtout pas avoir le mal de mer au large d'Hawaï. Il y a d'énormes vagues qui font panguer le bateau comme ça. Ce n'est pas du tout agréable. Ce n'est pas très bon. Mais c'est notre destinée ! Parmi les survivants se trouvent des méchants qui poursuivent la petite fille car sur son dos est tatoué le plan de la Terre promise. Il ne se déplace qu'en scooter et pollue l'atmosphère. Le chef, c'est Dickon. Cet homme est malheureusement un peu comme la plupart de nos industriels. Leur attitude consiste à prendre, prendre, prendre et prendre ce que donne la Terre sans jamais rien restituer et puis mourir. C'est ça, Dickon. Nous voilà rassurés. Le film le plus cher du monde a donc un message écologique. Ses explosions, ses poursuites spectaculaires ont un sens. Kevin Costner ne joue pas seulement le héros hollywoodien invincible, il nous prévient avec ce film. Si nous ne prenons pas garde, un Waterworld peut arriver. 22h35, sur France de Balai Masque avec pour thème ce soir « Je ne pense qu'à ça », c'est dire si les invités seront nombreux. Un peu avant minuit, le dernier journal, Philippe Leffet, demain 7h50 pour les 4 vérités. Gérard Leclerc recevra Jacques Stewart, pasteur de la Fédération protestante de France. Bon anniversaire à l'Institut de France, 200 ans aujourd'hui et à Annie Girardot, nettement, nettement plus jeune. Dans un instant, la météo. à 13h, vous retrouverez Patrick Chêne à 20h. Rendez-vous demain. Excellente soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501